Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à structurer nos documents en LaTeX. Comme vous le savez, le LaTeX est un langage qui permet la création rapide et efficace de documents PDF. Nous allons voir comment faire cela. La première chose que l'on voit dans un document LaTeX, c'est la page de garde. C'est quoi la page de garde ? C'est la première page de tout document. Elle permet de visualiser le titre du document, l'auteur du document, la date de publication du document, du traitement du document, etc. La première chose à faire quand on a un document sous la main, c'est de lui donner un titre. Comment donner un titre à un document LaTeX ? C'est simple, anti-slash, title, puis les guillemets. Donc, puis je mets mon titre, par exemple, mon projet Kezako. Voilà. Si je teste pour voir est-ce que mon titre est bien affiché. Hop, je le dois recompiler. Bref, excusez-moi, j'ai dû une bêtise. Il faut mettre ici un make title pour que ça s'affiche. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon titre, mon projet Kezako. Ici, la date s'ajoute par défaut. La date du jour même où j'écris, où je modifie mon document. Ici, au début, ça ne s'affichait pas parce qu'il faut impérativement ajouter la macro, ici, anti-slash make title, qui me permet d'afficher le titre et tout ce que j'écris dans la page de carte. Quoi d'autre ? L'auteur de mon document, ou ici de mon livre, parce que la classe de mon document, c'est un book. Donc, l'auteur, je mets anti-slash, author, puis entre accolade, je mets le nom de l'auteur. Par exemple, le fondateur de Kezako, Youssef Rahel, même si ce n'est pas moi. Voilà. Quoi d'autre ? A côté de l'auteur, je peux mettre, par exemple, la date de mon document. Si je veux, par exemple, la date d'aujourd'hui, je ne fais rien. En fait, par défaut, j'ai la date d'aujourd'hui, sinon je peux faire date. Et puis, entre accolade, je mets today. Par exemple, on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai le nom de mon projet, ici. Puis, j'ai le nom et le prénom de l'auteur, puis la date d'aujourd'hui. Je pense que le tomorrow existe aussi. Ça doit exister. Voilà. Bah non, ça n'existe pas. Bon, ce n'est pas grave. Sinon, je peux spécifier une date précise. Par exemple, supposons que j'ai écrit ce document en 1950, juste après la guerre mondiale. Donc, je mets, par exemple, 8 avril, en minuscule ici, en fait. Bah, 1950, 44, allez. Je compile. Hop. Bah, mon mensonge marche très bien. C'est la date de mon document est bien affichée pour le 8 avril 1944. Donc, c'est en fait les éléments principaux de la page de garde d'un document à la tech. Je n'ai pas à rajouter autre chose, en fait. Si ce n'est une image, etc. Mais bon, on verra comment intégrer les images dans une prochaine vidéo. Donc, vous remarquerez ici que le mix title est très très important pour l'affichage de tout ce qui est dans la page de garde, ou tout ce qui sera dans la page de garde. Puis, après, pour commencer à structurer mon programme, j'aurai besoin d'une macro qui s'appelle frontmatcher. Elle doit toujours figurer dans vos documents à la tech. Vous n'avez pas à vouloir comprendre son fonctionnement. Mais bon, en gros, c'est une commande qui doit être imperativement après le begin document, ou après le make title, c'est pas grave. Elle introduit le préambule du document. Mais bon, on n'a pas à savoir le fonctionnement. Donc, pour bien structurer mon document, je commence mon document par une partie. Comment ça se fait ? On t'y lâche, port, puis j'ouvre et je ferme mes accolades, puis, par exemple, partie 1, ou chapitre 1, pas en partie 2. Vous verrez que la mise en page est vraiment extraordinaire. Voilà, ma partie 1 de mon livre, première partie, partie 1, etc. Partie. Puis, après, je peux mettre n'importe quoi dans cette partie. Un texte que je vais dupliquer. Voilà. Puis, après la partie, hiérarchiquement, vient un chapitre. On t'y lâche, chapitre 1. Chapitre 1. Voilà. On met texte encore. Puis, dans une partie, on peut avoir un ou plusieurs chapitres. Donc, chapitre 2. Remarquez que, entre les deux accolades, je peux donner n'importe quel titre. Si c'est une histoire, par exemple, je peux mettre n'importe quoi. Puis, après, plein de texte ici. Remarquez ici que, ces commandes-là, je peux les trouver ici. La tech. Voilà, regardez. J'ai mon document de classe. J'ai mon use package. J'ai mon author. Make title. J'ai un problème avec ce mot. Je peux trouver les listes, les structures. Voilà, c'est parts. Après, c'est chapters. Après, c'est sections que je vais ajouter ici. Par exemple, dans mon chapitre 2, j'aurai une section. Voilà. Section. Puis, j'ai une fenêtre qui m'affiche. Enfin, qui me dit que je dois donner un titre à ma section. Je dirais, par exemple, images. Je peux numéroter ou non, c'est pas grave. Puis, je texte. Puis, des images. Puis, je peux mettre une autre section. Puis, naturellement, je peux mettre des petites sections, etc. Et pour finir, je peux ajouter aussi des paragraphes, aussi facilement que les autres. Donc, en mettant anti-slash, paragraph. Puis, beaucoup de texte ici. La différence entre, si j'écris du texte ici lu, entre guillemets, ou avec des paragraphes, avec la commande anti-slash, paragraph, parce que le texte ici, entre ces deux accolades, sera plus mis en valeur et écrit avec un grain un peu léger par rapport à du texte comme ça lu. Mais moi, en fait, je préfère écrire avec du texte comme ça, normal, sans utiliser la valise, enfin, la macro paragraphe, car je trouve que c'est plus beau à voir. Puis, bon, en cas de nécessité, on peut utiliser cette macro, si on veut. Donc, on complique pour voir le résultat. J'ai ici mon projet, etc., etc. Ma première partie. Puis, voilà mon texte. Puis, après, mon chapitre du texte. Remarquez que, une fois, par exemple, que je déclare un chapitre, j'ai une page vide qui est créée automatiquement, si j'en remplis qu'une seule. Parce que, bon, logiquement, un chapitre doit faire plus de deux pages, voire même beaucoup plus. Et la tech comprend très très bien cela, et il gère tout ceci à sa manière. Sinon, si je déclare une section, par exemple, il n'y a pas de page qui est laissée, parce que, bon, une section peut être aussi petite que l'on souhaite qu'elle soit. Voilà. Donc, il est à remarquer aussi que tout document finit par le antislage enddocument. Là, donc, c'est tout pour la structure de tout document à la tech. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et à bientôt sur kesako.com.